Ce qu'il y a de différent entre la bachata et la salsa, c'est qu'on va moins forcer sur les épaules qu'en salsa. C'est-à-dire qu'on va plus se focaliser sur les hanches et sur la cage thoracique, mais effectivement on met un peu moins l'accent sur les épaules. Donc on est parti sur ça. Un, deux, trois. Et là, on a un tap. Et alors en fait, quand on a le tap, on referme comme si on faisait un transfert. C'est ça qui est important. Je vais le faire face. On a un, deux, trois, referme. Parce que c'est comme si on faisait un transfert. Sauf que quand on repart, il n'y a pas de changement. C'est là que beaucoup de gens se plantent. Donc là, on est là. Là, ça part pareil. Ensuite, cinq, six, sept, huit, comme si on transférait. Et un, ça repart pareil. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. En salsa, on n'a pas assez de problématiques parce qu'on n'a pas ce tap. On a un, deux, trois. Et toujours, on est dans une dynamique de transfert. Ce qu'il y a aussi de particulier à la bachata par rapport à la salsa, c'est que la bachata, on va écraser le sol à plat quasiment. Ou en tout cas, de le bord intérieur vers le bord extérieur. On n'a pas cette notion de dérouler du pied à l'arrière et à l'avant. On n'a pas cette notion de dérouler du pied à l'arrière et à l'arrière et à l'arrière et à l'arrière. On n'a pas cette notion de dérouler du pied à l'arrière et à l'arrière et à l'arrière et à l'arrière.